Agir, 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 avec déclinaison dans tous les domaines de développement et en faveur de toutes les franges de la population. Voilà résumé le projet de gouvernance du candidat du RHTP. Ce que nous proposons en fait aux populations pour les cinq prochaines années, c'est de pouvoir mettre en œuvre différents projets structurants qui vont impacter les populations de Yamsoukro au quotidien. En termes de création d'emplois et pour l'autonomisation également de nos femmes et en termes de construction d'infrastructures socio-économiques de base. Sulemane Dirasouba a l'ambition de faire de Yamsoukro un véritable pôle économique. Le candidat indépendant Kwame Yaou Eloua a choisi de faire de porte à porte pour séduire les électeurs. Une campagne essentiellement axée sur la proximité menée avec une équipe soudée et sans complexe. Mes atouts à moi, c'est que 1, je réside à Yamsoukro. 2, je vis le quotidien de ma population. 3, je suis au secours de ma population à tout moment, à toute heure et je suis accessible. Et ça fait 43 ans que Yamsoukro est commune. Aucun de nos aînés à aucun moment n'a pensé à faire marcher. Kwame Yaou Eloua poursuit sa pêche de voie. Lui et son équipe ne passent pas inaperçus, vêtus de leur t-shirt jaune dans la ville. L'ambiance est toujours festive à chaque assortie du terrain du PDCRD. Les militants de ce parti, mobilisés autour de leur candidat Kwasi Patrice Adi Kakapé, sont dans une dynamique de conservation de la maire de Yamsoukro. Nous avons pu bénéficier d'un financement de notre campagne exceptionnelle. Les secrétaires de section se sont cotisés pour apporter leur contribution financière à la campagne du candidat. C'est de la même façon que toutes les associations d'allogènes, les communautés, les villages, les chefs de villages, tout le monde a contribué au financement de cette campagne pour montrer son adhésion au choix du PDCRD à Yamsoukro. Kwasi Patrice Kakapé a sur ses épaules une lot de rassurabilité vers une rassurabilité à Yamsoukro. A son quartier général, au 220 logements, le candidat du PPACI et son équipe de campagne font le brief et le débrief des activités du jour. Depuis la mort du président Oufoukro Bouani, les maires qui se sont succédés ont fait beaucoup. Mais nous pensons qu'ils ne font pas exactement ce que nous voulons. Ils ne font pas exactement ce que le président Oufoukou Bouani a voulu faire de Yamsoukro. C'est-à-dire faire de Yamsoukro la plus belle ville, l'une des plus belles villes de Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons l'intention de redonner vie à la capitale. Le PPACI, parti des peuples africains Côte d'Ivoire, veut bousculer les certitudes. Son candidat rappelle à l'envie qu'il s'appelle lui aussi Oufoukou Bouani. Sur les principales artères de la ville, le candidat indépendant Kwasi Narcisse et son équipe ne passent pas inaperçus. Ses rencontres avec les populations sont précédées de parade avec un stand d'animation. Yamsoukro est devenu très, 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 très sale. On ne peut pas parler de tourisme dans un environnement insalubre. On ne peut pas parler de tourisme dans un environnement insécurisé. Aujourd'hui, Yamsoukro est devenu la capitale la plus insécurisée du monde. Oh, quelle tristesse. Le président Oufoukou Bouani, même là où il se trouve, il est en train de pleurer. C'est pourquoi il m'a envoyé vers vous, vers la population de Yamsoukro. Je ne suis pas un politicien, je suis un missionnaire. Le jeune entrepreneur natif du village de Camille se présente comme le candidat de la rupture et l'homme du renouveau.